Comment une maladie psychiatrique peut-elle être détectée dans le sang ? Je suis étudiant en médecine en 6ème année et cette question, elle m'a attiré l'épiné. Et vous allez voir que c'est hyper intéressant. Bonne vidéo ! Déjà, pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir besoin d'un test sanguin pour la maladie bipolaire ? Imaginez-vous bien que quelqu'un qui est bipolaire a des phases hautes et des phases basses. Mais ces phases hautes ne sont pas toujours faciles à voir pour le médecin, pour le patient lui-même et pour son entourage. Donc si vous avez quelqu'un qui vient voir son médecin généraliste à chaque fois qu'il est en phase basse, son médecin généraliste va juste penser que c'est de la dépression, car il va le voir seulement à ces moments-là. Le problème étant que la maladie bipolaire et la dépression ne doivent pas se soigner de la même manière. Parce que si quelqu'un est bipolaire et qu'il est en phase basse, vous lui donnez un médicament pour lui remonter son humeur. Au lieu de remonter et de revenir à la norme, il va passer en phase très haute, en phase maniaque et ça peut être dangereux pour le patient lui-même. Et cette maladie bipolaire n'est pas toujours facile à diagnostiquer, donc il y a un retard de 6 à 8 ans pour le diagnostic. Ok, on a vu pourquoi ce test, mais voyons comment le faire. Finalement c'est la même logique que sur le test salivaire pour la détection de l'endométriose que nous avons traité sur cette chaîne. Si vous faites plusieurs prélèvements sanguins et que vous donnez ces prélèvements à une intelligence artificielle, il va pouvoir comparer entre ceux qui sont bipolaires et non bipolaires les deux prélèvements. Et lui-même va réussir, en étudiant l'ARN, à trouver des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à un des deux groupes, au groupe des bipolaires. Maintenant c'est l'intelligence artificielle elle-même qui détermine comment faire pour faire la différence entre deux groupes d'individus. Que ce soit pour l'endométriose, avec ceux qui sont atteints VS ceux qui ne sont pas atteints, que ce soit avec la bipolarité, ceux qui sont atteints VS ceux qui ne sont pas atteints. Mais est-ce que c'est une révolution ? Déjà il y a un argument majeur, son prix. 900€ pour le diagnostic. 900€ de non remboursé par l'assurance maladie. Dans la plupart des cas nous n'avons pas besoin de ces tests. L'histoire clinique du patient suffit à faire le diagnostic. Il faut plutôt le voir comme une roue de secours, quand parfois on peut avoir un doute. Car ces tests ont une sensibilité et une spécificité de 80%. En gros ils sont très bons. Mais quand la clinique est suffisante, il n'est pas nécessaire de débourser autant d'argent pour ça. Donc non, n'allez pas vous ruer chez votre médecin généraliste pour lui demander ce test. Il ne va pas vous le prescrire. Mais élargissons la question. Vous avez peut-être vu qu'un nouvel IRM en Essonne vient d'être créé. Un IRM surpuissant, le plus puissant du monde. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Car il est tellement puissant que les scientifiques espèrent trouver des anomalies dans le cerveau qui puissent déterminer et l'associer à la maladie bipolaire, à la schizophrénie. Si nous reprenons, les maladies psychiatriques étaient pendant longtemps ignorées. Aujourd'hui elles sont diagnostiquées et admises grâce plutôt à la clinique et à l'histoire de la maladie. Et là on rentre dans un nouveau futur où ces maladies psychiatriques qui étaient avant ignorées, elles sont même prouvables via des prises de sang ou via bientôt peut-être l'imagerie. La révolution et finalement comment la médecine maintenant considère ces maladies psychiatriques. Et comment maintenant la société entière arrive à les admettre. Et ça, c'est incroyable. C'était Francis Boyer de Voir Autrement.